Hurte-loup, Margaux. Parlons peu, parlons son ! Mon grand-père m'a toujours dit que tu seras infirmière ou autre, et du coup j'ai repassé les concours d'être soignante, et voilà, me voici. Je pensais rester un mois, et finalement je suis là depuis quatre ans. Je voulais avoir un but pour me lever le matin, et il n'y a pas mieux que d'aider les autres, honnêtement, et savoir que nos bras et nos jambes vont être utiles à quelqu'un. On a plus ou moins des affinités, des fois on passe le relais, à chaque fois d'office, parce qu'on sait que ça passera pas, le résident lui-même nous témoigne que ça passe pas, donc ça sert à rien d'insister en fait. Par contre il y en a d'autres, comme je vous ai dit, on a un lieu de vie, c'est des gens qu'on apprécie, en fait on passe plus de temps ici que chez nous, donc en fait on les connaît bien, ils nous connaissent bien. Pour ma part, ce qui est le plus difficile, c'est de rentrer dans l'intimité avec les hommes en fait. Toucher le sexe d'un homme qu'on ne connaît pas, avec des gens de notre âge un peu plus compliqués, mais après, ça devient quelque chose de banal. Fatigue, du coup dynamisme, parce que c'est nous qui gagnons la journée des résidents, on est avec H24, puis empathie. Des fois on rentre chez nous avec la tête comme un compteur à gaz, mais c'est pas grave. C'est parti du lot du métier en fait. Les moments qu'on passe avec les résidents, on oublie tout ce qui se passe, autres, tous les désagréments on va dire. Sinon on ne resterait pas, tout simplement.